Salut les amis ça y est le grand jour est arrivé le studio des dingues de jeu est opérationnel donc je vous propose de refaire un tour complet de l'installation ce sera une vidéo récapitulative donc vous avez devant vous la table de compète les dimensions c'est 122 de large par 2 mètres 10 de long ça va nous permettre de jouer à tous les types de jeu malgré la présence de la piste de des fonds verts en dessous des rangements pour le matos des joueurs mais aussi du stockage de table de jeu et même là dessous on a du stockage et à les éléments pour construire le special la table est équipée de porte gobelets pour paquets de gobelets sur la table elle équipée aussi de roulettes pour qu'on puisse déplacer la table si on a besoin de la mettre dans le fond pour organiser une boum on peut faire ça aussi ça c'est cool donc voilà pour la table on a aussi des des rangements aussi pour les tapis au niveau de l'installation donc au plafond panneau led de ouf super éclairage sur toute la table sans que les joueurs n'aient de lumière dans la gueule au niveau de l'installation vidéo on a 4 caméras sur le setup la caméra une qui donne une vue globale de la pièce la caméra 3 qui va pouvoir elle être piloté par la régie et pouvoir zoomer sur la table de jeu la caméra 2 qui est la zenithale c'est une gopro qui est au plafond et la caméra 4 qui est une caméra qui est sur la piste de des fonds vert et qui incruste en permanence l'image donc c'est la fameuse technologie des dingues de jeu la piste de dé dans ta face donc voilà pour la voilà pour l'espace de jeu on va maintenant passer du côté de la régie pour voir ce qui s'y passe alors on va juste refaire un point sur la piste de dé fonds vert parce que on l'a ça fait partie des derniers trucs qu'on a bricolé cette semaine avant elle était en bois donc ça faisait beaucoup de bruit d'autant plus qu'elle est proche des micros maintenant donc on la couverte de feutrine comme ça ça ne fait plus de bruit la feutrine et cette matière là j'en ai quelques échantillons ici encore c'est la matière qu'on utilise pour faire les plein de choses les chapeaux notamment et les chapeaux ne sont pas plats donc ça veut dire que c'est une matière que vous pouvez mouler entre guillemets oui si elle apprend elle épouse la forme complète de la piste de dé on avait commandé toute une palette de couleurs de verre parce que comme on est sur une incrustation fond vert il fallait qu'on ait le bon vert et le vert qu'on voit avec nos yeux n'est pas forcément le même vert que voit la caméra et l'éclairage peut avoir un impact en parlant d'éclairage à l'intérieur c'est compliqué de vous montrer ça mais on a plusieurs panneaux led pour avoir un éclairage complet de la piste de dé l'objectif c'est que quand il ya un dé soit éclairé de tous les angles pour paquets d'ombre parce que s'il ya une ombre créée par le dé l'ombre va apparaître sur la l'incrustation fond vert vous voyez on a fait des tests de d'incrustation par chroma qui je crois ça s'appelle pour avoir le bon vert et pour que le résultat soit parfait on va vous montrer ce que ça donne à l'écran on va passer de l'autre côté du du bar maintenant pour voir la régie en parlant de bar la pompe à bière de compétition dans les commentaires vous nous avez dit mais pourquoi vous prenez pas une petite pompe à bière toute faite alors ça c'était hors de question ce qu'ici c'est pas la fête de fin d'année du bde c'est bar des dingues de jeu au mois dînant on veut une pompe à bière de compète c'est lui qui s'est chargé du projet et voilà le résultat on aime notre pompe à bière de compète du côté du bar maintenant on a donc le pc avec obs donc c'est là qu'on va avoir une vision de ce qui passe à l'écran et qui va être retransmis sur youtube là le contrôle des caméras se fait par la thème mini donc là on va pouvoir choisir en fonction des caméras qu'on veut ce pupitre là qu'on a construit aussi c'est pour le contrôle de la caméra ptz vous voyez je peux zoomer ou dézoomer ici je peux je peux me balader on a aussi des 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 positions en preset par exemple ici j'appelle la position 1 c'est la position derrière le bas la position 3 c'est la position qui va aller zoomer sur la table donc voilà pour le le pupitre de console c'est la c'est la console qui contrôle la ptz la caméra là basse la caméra 3 pour nous donc le retour ici vidéo en permanence sur la caméra 3 pour qu'on voit ce qu'on est en train de cibler et quand on est prêt on envoie ici caméra 3 hop sur obs on est passé sur la caméra 3 donc caméra une c'est l'angle général on va voir les joueurs et l'équipe derrière le bar caméra 2 c'est la caméra zenithale pour comprendre ce que les gens que les joueurs sont en train de faire sur la table et la caméra 3 c'est le zoom sur l'action en incrustation permanente on aura la piste de défaut vert je vais vous faire une petite démo et si on a des dés je vais les jeter hop et les dés apparaissent en permanence sur l'écran ça permet de de suivre le résultat des dés on aime bien voir les jets de dés sans avoir forcément à passer en permanence d'une une piste de 2d à l'action on va construire des petits tapis aussi parce que c'est dommage d'un sonoriser la piste de dès quand on les pose à côté ça fait un peu de bruit donc ça aussi c'est un détail sur lequel on va on va travailler depuis la dernière fois on a construit les coffrages aussi pour les de chaque côté du bar pour cacher tous les fils là dedans c'est un joyeux bazar de fils mais c'est plus visible pour les viewers ici on a un ipad avec le retour youtube donc quand on sera en live ça nous permettra à la fois de voir les commentaires des viewers mais aussi de vérifier que tout se passe bien qu'on est bien en live ici on a un deuxième ipad pour le c'est ce qu'on appelle le soundboard alors attendez je vais vous montrer parce qu'il ya un petit reflet donc le soundboard c'est aussi la boîte à son ou appelé la boîte à prout par l'équipe et donc là on est en train de construire des des répertoires par jeu donc tous les jeux auxquels on va jouer auront leur propre soundboard et ici hop vous cliquez sur celui que vous avez choisi et là vous avez tout un choix de son heavy machine et donc le son va sortir par des petites enceintes qu'on a mis de chaque côté de la piste 2d qu'est ce que j'ai à vous montrer en plus je crois qu'on a fait le tour du setup et donc ça y est la prochaine fois on se voit les amis pour une vidéo des dingues de jeu ce sera en live donc noté puisque les premiers live vont commencer la semaine prochaine donc le lundi 13 décembre on sera en live à partir de 21h pour une partie de dust vous voyez on est déjà en place on a mis en place le terrain donc lundi 13 une première partie de dust et comme ça va être la fête pour l'ouverture de du studio des dingues de jeu on vous prépare un programme assez chargé pour la semaine prochaine puisque lundi soir ce sera du dust jeudi soir à 21h on sera en live pour une partie de de blue ball et samedi on sera en live à partir de 15h pour une partie de special donc on espère vous retrouver tous devant votre youtube lundi soir venez nombreux pour l'inauguration du studio des dingues de jeu ça va être un grand moment c'est plus de deux mois de boulot pour toute l'équipe donc on espère que ça vous plaira en attendant rejoignez nous tous lundi soir voilà les amis ouverture du studio des dingues de jeu j'en ai pas déjeuner Sous-titrage ST' 501